Aujourd'hui, ton ange aimerait te dire Si tu décides d'être heureux, c'est la santé qui t'attend, c'est le bonheur, c'est la réussite. Et je ne demande rien de mieux que d'être avec toi pour vivre tout cela. Mais si tu décides autre chose, je vais veiller sur toi. Ce n'est pas toujours facile d'être heureux. Ça demande des efforts constants jusqu'à ce que ça devienne un automatisme pour toi, que d'être heureux. Un automatisme, tu sais ce que c'est ? C'est un réflexe occasionné par une situation qui se répète. Tu peux changer à tout moment ces automatismes. Ils n'étaient pas là quand tu as choisi de venir au monde. C'est toi qui les a créés. Donc, si tu le désires, tu peux modifier ces automatismes. Commence par voir le bon côté des choses tout le temps, même dans les pires épreuves. Il faut que tu vois le positif de la situation. Si ce n'est pas au moment présent, cela peut être dans le futur. Répète-toi souvent qu'il y a toujours une solution, que rien n'est impossible. Ce n'est pas de la magie. Les choses ne se régleront pas toutes seules d'elles-mêmes. Mais ce sera ton attitude qui fera toute la différence. Si tu ne me crois pas, observe-toi. Quand une situation difficile se présente, quel automatisme cela déclenche-t-il chez toi ? Est-ce de la colère ? De l'impatience ? Tu soupires à tant fendre l'âme ? Est-ce difficile de provoquer cet automatisme ? Maintenant, pratique-toi à dire. Bon, cette situation est là. Quelle solution s'offre à moi ? Tu as quand même le droit de pleurer, d'avoir du chagrin, de vivre une émotion de colère. Tu sais, ce sont des sentiments naturels. Mais, apprends. Apprends à ne pas les faire durer trop longtemps. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Douze pensées angéliques. Angélica Connais-toi moi Sous-titrage ST' 501